bonjour aujourd'hui on va regarder comment manipuler une base de données donc les opérations basiques donc afficher les données ce qui est contenu dans notre base ajouter des données donc avoir des infos supplémentaires mettre à jour ces informations ou les supprimer alors on va dans stick with light voilà alors notre base de données on va partir d'une base de données qui existe déjà qui est stocké dans un dossier qui s'appelle ces démos et ses bases de données s'appelle géographie point db donc on va commencer par ouvrir cette base de données voilà on l'ouvre ensuite on va vérifier ce qu'il ya dedans en table ça permet d'avoir la liste des tables il y a une table qui s'appelle pays et si on veut avoir la structure de cette table pays on va utiliser la commande.schema.schema du nom de la table donc on voit que dans la table pays on a 5 informations voilà ça c'est la structure et après on peut aussi regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette table donc on peut afficher le contenu de cette table je vais passer en mode box moi j'aime bien voilà donc là on voit que notre table donc donc c'est la structure annoncée plus haut on a le nom la capitale population superficie et qui est vrai ou faux en fonction de l'appartenance nom du pays à l'union européenne donc là ce qu'on va faire nous c'est qu'on va rajouter une information un pays donc c'est le pays on en est à la belgique donc on va rajouter le bélarus alors on va faire une première un premier ajout on va faire ça faire une erreur mais bon je fais un spoil mais voilà on échelle on essaye d'ajouter bélarus mais on précise qu'une des cinq valeurs dans ce cas là psycholike nous dit que c'est pas possible parce que on a cinq colonnes et on fournit une valeur on voudrait faire cet ajout d'une seule valeur il faudrait préciser le nom du champ d'information concerné donc on mettrait insert into le nom de la table entre parenthèses on met le nom de la colonne qu'on vise ici c'est non et values on met bélarus comme c'est du texte on met bien on pense bien à mettre les des guillemets donc là l'insertion a bien eu lieu on fait le select et on vérifie donc là on a bien un enregistrement supplémentaire un pays supplémentaire avec une seule valeur ici les autres colonnes on les a pas renseignés alors après cet exemple d'ajout maintenant faire un exemple de suppression ben on va dire voilà cette ligne là finalement ne plaît pas on n'a pas mis ce qu'il fallait dedans donc on va la supprimer alors quand on supprime donc donc d'élite trois pays alors ici il faut faire attention si on met point virgule entrée on va détruire tout le contenu de la table pays donc tout c'est pas ce qu'on veut faire on veut supprimer qu'un seul enregistrement donc va falloir qu'on rajoute une condition pour dire where donc on va supprimer dans la table pays que les enregistrements qui vérifient cette condition donc la where le nom égale donc bella donc je fais ça je refais un select pour voir et donc on a bien bella russe qui a été supprimé alors là on va refaire insérer mais ce coup ci on va insérer en précisons les cinq valeurs voilà hop on y va on insère tout on fait select et donc on a bien notre bella russe qui a été ajouté donc on a les valeurs à se rentrer dans leur ordre d'apparition qui correspond à la structure de la table donc alors après comme modification donc là à malheur il ya la superficie qui n'est pas la bonne il manque un voilà il manque un zéro alors pour mettre à jour donc on utilise update c'est la commande qui permet de de faire de la de la mise à jour alors on fait update on précise la table qui est concerné ici c'est la table pays on va faire cette donc pour affecter à la colonne superficie cette valeur là donc la valeur exacte envoyé un zéro en plus est très important il faut pas oublier le where parce que si on fait pas de where c'est la valeur superficie elle sera mise dans à tous pour tous les enregistrements donc tous les pays feraient la même superficie donc où air non égale bella russe donc là on a fait notre modification on peut refaire un select pour voir le contenu et là on s'aperçoit donc ici on avait 20760 et ici on a bien 207600 donc on a bien mis à jour notre superficie alors ça c'est un exemple de mise à jour où on fixe une nouvelle valeur on peut aussi faire des mises à jour en se servant de la valeur qui est déjà contenue alors voilà admettons qu'en belgique il y ait une naissance donc au lieu de fixer quand on va faire notre insert au lieu de fixer là la valeur directement on va dire non on va faire un update donc update et donc il faut voilà d'être pays c'est donc là on est sur la population et la population plutôt que lui donner une valeur on va dire c'est la population donc sous-entendu d'avant auquel on rajoute 1 d'accord donc la voir pays donc on a dit que c'était chez nous amis les belges donc belle j'ai qui voilà donc là si on fait ça alors ouvert pays je me suis trompé ouvert non voilà non égale belgique donc là quand on fait ça donc on met à jour la population en rajoutant en 1 dans cette valeur de population on va faire le select pour vérifier que tout est ok voilà donc là maintenant on a bien 756 à la fin il ya eu une personne en plus dans la population donc ça c'est une autre manière de mettre à jour son fixe la valeur soit on se sert de l'ancienne valeur on fait une modification et on ça nous donne la nouvelle valeur d'écouter arrivé à ce stade on a fait le tour donc on a vu qu'on pouvait afficher la structure d'une table en utilisant la commande sqlite point ce qui m'a nom de la table pour afficher c'est le select pour insérer ajouter c'est insert in tout l'update la mise à jour on le fait avec la commande update et quand on supprime on fait toujours un délit et pas oublier le where d'ailleurs c'est aussi vrai pour pour update bas sur ce je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir j'en suis mis à bientôt